bonjour les yogis et yoginis on se retrouve pour un temps de pratique donc je vous propose toujours de vous installer dans une position confortable pour démarrer notre petit rituel assez de se recentrer donc on peut le faire sur différents supports sur nos pieds en Vajrasana vous pourriez avoir un petit coussin vous pourriez avoir un banc de méditation vous pouvez vous asseoir en Sukhasana ou toute autre attitude confortable pour vous l'idée étant dans un premier temps de toujours laisser se détendre notre corps pour ensuite le mobiliser donc on se pose on relâche les épaules on laisse aller à partir du placement de notre bassin on laisse aller cuisses, jambes, pieds on laisse détendre aussi la totalité du visage en laissant notre front se lisser comme si une gomme magique pouvait effacer toute une protention on laisse élargir l'espace entre nos yeux on relâche la mâchoire et la mâchoire et la mâchoire et la mâchoire se desserre lentement on laisse aller les joues la bouche un peu plus en trop tôt on peut relâcher sur les lèvres ou l'entour on vient déposer un sentiment calme, une sensation de boulot sur son visage et on laisse le sol jusqu'au bout passe par la gorge sur l'avant le haut de notre apaise ça glisse sur notre buste le bassin et cuisse les jambes laisse se détendre observe ton souffle la respire nature le passage de l'avant la respiration assise ou le léger mouvement de l'avant observe ce que tu perçois le monde n'essaie pas de mobiliser par respiration d'une quelconque manière tout de suite la séance on est plus spectateurs d'esquiet toujours spectateurs au tout début on est plus spectateurs d'esquiet à partir de notre racine jambes comme ça on va redresser le buste de l'entrée par du sac encore on remontre le buste de l'esquiet on n'hésite pas à solliciter un petit peu les muscles pour bien sentir notre base se redresser dès la colonne dorsale ensuite la colonne dorsale remontre tranquillement garde les épaisses la colonne d'esquiet dernier arrêtage notre regard est vers l'avant on recule un petit peu on peut sentir notre bousset tirer ça je relâche les épaules vers l'arrière vers l'arrière on peut imaginer désormais que le souffle circule le long de notre copain du sacrum vers la tête c'est l'inspire de la tête vers le sacrum on respire on repousse avec la même intensité bassin au sol sourd et du crâne vers le ciel sur l'arrière je vous propose de mettre en place la respiration dans cette respiration il y a deux bandas deux fermetures une au niveau de la gorge qu'on appelle jalandara bandas on ramène notre menton près de la gorge pour réduire le passage de l'air l'autre au niveau du périnée qui s'appelle moulabanda on vient contracter ré-tracter cette zone du périnée on contracte en bas on contracte en haut et c'est un peu comme si on réduisait l'espace entre les deux comme si un fil mettait et tirait les deux les facets se rapprocher on garde notre face et cette respiration particulière doit être apprivoisée à l'expiration dans ces deux bandas mis en place dans la gorge le ventre se rentre le ventre tout le monde on continue d'expirer notre croce s'abaisse on continue d'expirer un petit son se produit dans notre gorge donc on expire du bas vers le haut et ensuite on va inspirer du haut vers le bas petit son de la gorge l'espace thoracique se rompe l'abdomen reprend en s'abaisse expire le ventre se rentre et le ventre s'abaisse le son dans notre gorge inspire le son dans ma gorge l'espace thoracique se rompe l'abdomen reprend et le ventre s'abaisse ió et le ventre s'abaisse l'abonne S'apprivoiser sur l'inspiration. On effectue un dernier rallye. A l'issue duquel on relâche doucement, on reprend notre respiration naturelle. On observe ce que l'on perçoit, comment l'on perçoit des enjeux. Et notre souffle. Dos droit, épaules basse, relâche nuque-tête. Tranquillement expire, laisse descendre. Le panton près de la glanche laisse tomber au front en direction. Inspire, on redresse tout l'un et tout. Pour amener le regard vers l'avant, juste vers l'avant, on se met. On s'incline, expire. On redresse les mains. Puis on restera peut-être dans l'axe, regard vers l'avant et la glace. Et on fait un petit mouvement sur le côté. On peut faire travailler le regard aussi. Donc on porte d'abord le regard sur les pieds. Si vous avez des lunettes, faites-le les yeux clos pour ne pas être gêné par l'objet. Donc d'abord le regard et ensuite la glace. Expire. 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 On va mettre de la mobilité dans nos épaules, parfois c'est une partie du corps intime contractée, donc très souplement, on monte bien haut nos épaules, c'est l'inspire, à l'expire, on roule vers l'arrière, vers le bas et là on sent bien la différence entre notre pousse qui reste droite et les épaules qui descendent, encore une fois vers l'arrière, monte bien haut, tout souple, inspire, expire, accompagne, vers l'arrière, vers le bas, laissez-le, relâche, la même chose vers l'avant, on vient aussi l'inspire, expire, on relâche, 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 progressif, encore, bien haut c'est l'inspire, expire, laissez-le, descendez, enfin dans l'arrière, on respire, et on descend tout le monde, expire, relâche, relâche complètement, une dernière fois, et laisse descend, relâche, 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 on va changer la position, de nos pieds, de nos jambes, on vient porter nos pieds à l'avant du tapis, le bassin pas trop loin des pieds, on s'aide de nos mains, ou pas, ou pas, expire, on descend, le ventre sur ventre, on vient mieux, ou l'ombelle, le ventre du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et enfin, notre tête au sol, on va rapprocher les pieds, des fessiers, si vous avez des pieds en gros pieds, vous soulevez nos fangs, un cadon ou l'autre, on peut aussi bien écarter nos orteils, inspire et sur l'expire, essayez de saisir notre tapis, ça va remettre du mouvement dans les orteils, dans les plantes de pieds, et puis, à petits pas, les pieds sont rapprochés des fessiers, on positionne tout l'arrière du buste au sol, donc, installez-vous bien, épaules détendues, on remonte la totale pied, milieu du dos, bas du dos, le même écart entre nos deux pieds, nos deux genoux, et on va faire des bascules de bassin, pour reviviser notre colonne, donc, le panton est près de la gorge, c'est l'inspire, on dort les bras vers l'arrière, à la fin de l'inspire, on a le dos des mains au sol, on laisse tomber nos épaules, et on s'aperçoit que les lombaires, la taille, se sont éloignées du tapis, là on est en cambreux, sur l'expire, on sollicite plancher, pelvien, fessier, abdos, on applique les lombaires de la taille au sol, on appuie le milieu du dos, le haut du dos, on continue d'expirer, nos bras reviennent. Encore, on respire tout le temps, laissez les bras vers l'arrière, et pour le sol des filets, en sol on relâche les lignes, on expie, on ascule le bassin, lombaires, la taille au milieu du dos, on reste, on applique le dos au sol, un petit temps pour observer quand on appuie l'arrière, à quel point la bande du corps puisse les faire. on décolle un pied, expire, on ramène la cuisse près du dos, l'autre pied est au sol, on continue d'expirer, on pousse le talon vers le ciel, et on déploie la jambe, on va le faire en plusieurs fois, donc vous allez le temps pour avoir la jambe parfaitement verticale, inspire, on pointe les orteils, on ramène la cuisse près du buste, et ensuite on porte le pied au sol et au tapis, on arrête de prendre le dos, une ou deux, respire, nous allons continuer du même côté, expire, on décolle le pied, on ramène la cuisse, appuie fermement l'autre pied au sol, l'autre jambe travaille également, la jambe se déploie, inspire, on pointe les orteils, on ramène la cuisse près du buste, on repose le pied au tapis, donc vous avez toujours les lombaires collées au sol. Je fais une dernière, on déploie la jambe et on va rester, donc on vérifie l'équilibre de notre bassin, côté gauche, côté droit, on appuie de la même manière, on se sert du pied qui est au tapis, le pied dont la jambe est fléchie, pour nous aider, tantôt à l'inspire, on peut pointer les orteils vers le ciel, tantôt sur l'expire, on ramène le pied en direction du buste, la jambe est plus ou moins tendue, votre jambe est plus ou moins tendue. On va rester pied flex, la jambe est tirée vers le haut, comme si je voulais, éloigner le genou, rapprocher la cuisse d'abord, éloigner le genou et ramener le pied flex en direction du tibia. La jambe est plus ou moins tendue. Donc là, on sent qu'il se plait à jambier, mon pied travaille. On doit passtreta eka padasana, étièrement intense d'une jambe à la gâche. On va relâcher dans le pied, dans la cheville, le pied qui était au sol, vient se décolle, on rapproche la cuisse du buste, on vient placer nos deux mains sur le genou, la cuisse du buste, on relâche nos épaules, la jambe tendue, inspire, on descend, on tende l'inspire pour amener notre jambe tendue au sol, descend, descend, la première descente, le sol te paraît très loin, même inquiété, pose ton talon. On passe pied flex, et à l'expire, la jambe remonte. Alors, tu remontes à la même vitesse que la descente. On monte tout lentement, tout le temps de l'expire. On est revenu à la verticale, on peut rester, on respire. On pointe les oreilles, on accompagne lentement notre jambe au sol, c'est l'inspire. On dépose mieux que l'on, pour faciliter flex. Expire la jambe. sans un coup, sans élan. Et, on va rester, talons au tapis, donc notre jambe tendue, les oreilles, les oreilles dirigées vers le mur d'en face. Essayez de sentir la juste posture, pour que, on sente la jambe s'allonger, s'étirer. On pointe les oreilles vers le mur d'en face, mais sans pré-crispation sous la plante de pied, ni la vôtre plantaire. Et, on essaie de garder le mollet de cette jambe qui est allongée en contact avec le sol. On attache les épaules. Ardha, Apanasana, Stupta. On reste, on a toujours le long verre, coller au sol. Pour plus vite. Et, observe tout ce côté qui est étendu. C'est la jambe, le genou, le bassin, et même la sensation dans la partie haute du corps, du côté jambe. Donc, le buste de ce même côté, la gorge, la moitié du visage. C'est là. Pour quitter la posture, on passe d'abord lentement, puis au flex. À l'expire, la jambe revient. En tout cas. Jusqu'à la verticale. Ensuite, on pointe nos orteils. On reflouchit la jambe. On vient déposer le pain sur chaque genou. On laisse tomber nos épaules. Et on va déclencher. Lentement, on met de la détente dans nos hanches. Les deux hanches ont travaillé de manière différente que l'on était sur les pieds. Et on ramène dans l'autre sens. Et on va venir amener nos pieds au sol. Un pied haut. On a les pieds le plus près possible des fessiers. Nos pieds sont déjà archés en bassin. Le même écart entre les deux pieds, les deux genoux. Le buste toujours bien établi. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la jambe qui vient de travailler assis sur le tapis. De l'autre côté, expire. Et on ramène au maximum notre cuisque du buste pour déployer la jambe vers la verticale. Inspire. Inspire. On pointe le pied. Et on ramène la cuisque du buste. Et on pose les pieds au sol. Et on pose les pieds au sol. Expire. Amen. Les lombaires sont au tapis du buste. On déploie un autre sens. La prochaine fois, on reste. Jambes déployées vers la verticale. On vérifie bien la stabilité de votre bassin. Elle est facilitée par l'appui du pied. Jambes fléchies. Notre jambe tendue vers la verticale. On ramène un peu plus la cuisque. On éloigne le jour dans les pieds. Et on va mettre la mobilité dans les pieds. Lâchez. Inspire. On pointe les arpaules. Expire. On ramène lentement les pieds en direction du tibia. Dosez votre effort pour rester toujours dans la fermeté et en défense. Que ce tirage se passe. Et on va rester. Puis, nous allons rester pieds flex. Pieds en direction du tibia. Jambes du bassin bien stable. Jambes en cordu. Bassin bien stable. On décolle. Pieds en direction du tibia. Jambes en cordu. Bassin bien stable. Deux mains. Ensuite, la jambe est de la verticale. Les orteils se dirigent vers le plafond. Et dans une inspire, nous descendons. Jambes pendues. Jusqu'à ce que notre talon entre en contact avec le sol. La première descente est toujours, vous paraît très loin. Le contact vous paraît très loin. Talon au tapis. On passe pieds flex. Pissez l'expire. Et on remette lentement. On tende notre expire pour amener la jambe à la verticale. Un tendre repos. Et on commence par compétition. On les laisse. Jambes tendues. On dépose les talons et on passe. Là, jambes. Jambes tendues. Alors, comme pour toutes les postures asymétriques, vous découvrirez que vous avez plus de facilité d'un côté que de l'autre. Donc, commencez toujours par le côté le moins facile. Puis ensuite, on va rester jambes tendues au sol. Vous dosez votre effort afin de sentir que ça travaille. Donc, on a toujours, jambes fléchis la cuisse comme juste. On a toujours nos épaules détendues. Et on va mettre un petit peu de dynamique dans la jambe qui est allongée au sol. En pointant les orteils vers le mur d'en face. Comme tout à l'heure. Donc, on est juste et fort. On sent que ça travaille. Un ritirement vient se produire jusque dans notre hanche. Garde le volet au tapis comme un repère. Et bien au-delà de votre jambe tendue, on peut observer toute sa partie de l'or. juste pour que vous puissiez. Ça n'a pas de moitié du buste et de la gorge. Lentement, on passe les pieds, on ramène le pied en direction du pied, on expire, on l'échit la jambe sur chaque genou, on relâche les épaules et on va décrire les sens dans l'autre. On rassemble les genoux l'un après l'autre, on rapproche les cuisses du buste et ensuite on va couvrir l'espace entre nos genoux, on vient y placer nos bras, on va saisir les gros orteils, pas tendus, on vient placer les index à la base des gros orteils. De l'autre côté, on place la pulpe du buste sur le chaque côté sur l'ombre de l'index, on vérifie que les lombaires soient bien posées au sol et on va réduire nos jambes enlevées. Donc, essaie de ne pas décoller le bassin, presque. Et si on a les jambes trop longues, on vient placer nos mains un peu plus bas, si on ne peut pas tendre les jambes en s'assissant les pieds, on peut placer nos mains sur les mollets ou encore intérieurs. Il nous importe d'avoir les lombaires au sol, d'avoir les épaules relâchées. On peut fléchir les jambes à l'inspire sur l'expire, pousser les talons. Laissez les mains éventuellement derrière. Fléchir, inspire, prends les jambes à l'expire. Et on va rester les jambes tendues pour vous, pas forcément complètement tendues. Ce qui nous importe, c'est d'aller mettre du confort dans nos articulations de l'âge. Comme si vous pouvez créer de l'espace dans tes jambes. Pour ça, tu vas placer le bain au sol. On se sert à l'expire. On va fléchir les jambes. On remporte les mains sur les genoux et on va faire doucement. On ramène les cuisses à l'intérieur du buste pour porter nos bras vers la lumière. On relâche les épaules, s'élance. Expire, remonte les pieds de genoux, pousse tes deux talons vers le ciel. Soulève la tête, soulève le buste et place tes bras de chaque côté des pieds. Inspire les bras de chaque côté des pieds. On fléchit les jambes. On dépose le dos, la tête, le dos des mains au sol. Une dernière. On quitte la posture. On dépose le dos, la tête au sol et on va venir sur le ventre. Mains sur les genoux. Les genoux nous tirent vers l'avant. Ou bien en roulant sur les côtés. Et sur le ventre nous allons, donc choisissez le côté de votre tapis qui vous convient le mieux. On se pose. On va porter le front au sol. On a nos mains écartées largeur épaule. On rapproche les pieds l'un de l'autre. Au moins au départ. Expire. On a basculé notre bassin. Donc, quand on bascule le bassin, on contracte. Térinée, sphincter, flessier, abdo. Donc, on va garder les flessiers actifs. Le bassin va asculer. On inspire. On va soulever une jambe tendue. La craculiaque bien revient aussi. Expire. On repose le pied. Et on garde notre bascule bassin. Moi, je soulève la tête. Merci beaucoup. Mais vous gardez le front, soit au sol, soit sur un petit support. De nouveau. Expire. Décolle le pied, prend la jambe. Présent, entrez. Une dernière. On reste. Le bassin bien serré. Et puis on retourne, on relâche un petit temps pour les félicitations, les félicitations. On observe, puis de nouveau on bascule notre bassin. Donc on contracte le nez, soins de terre, fessiers, abdos, publie son sol, fessiers actifs. Et on décolle l'autre pied, l'autre jambe, on repose. On garde les fessiers actifs. Et puis on a relâché, on reprend notre bascule de bassin et on monte l'autre jambe. Et on reprend notre bascule et on reprend notre bascule. On reprend notre bascule et on reprend notre bascule et on reprend notre bascule. On reprend notre bascule de bassin et désormais on va bouger nos bras. On commence de la côté seulement. On décolle la main, le bras. et on éloigne le front du tapis. On se sert et on apprend notre bascule au sol, notre bascule et ça. On expüre, on reprend notre bascule de bassin. On expire, on reprend notre bascule, on reprend notre bascule. On reprend notre bascule et on reprend notre bascule et on reprend notre bascule. Et puis une repose, une dernière, on reste comme si je voulais toucher le mur d'en face avec le bout de mes doigts, alors vous gardez le sol, la tête sous le lit, je repose bien, voilà ce que je repose, on met une bascule de bassin, on pisse au sol, on fait la même chose de l'autre côté, on décolle la main, vous voyez le fond du tapis, on inspire, on respire, on relâche les bras, et vous voyez le fond du tapis, on soulève, dans le même temps, on étire, repose, main, haut, derrière, on reste, le bassin bien stable, l'appui de la main, le bras est allongé au sol, et l'autre main, l'autre bras, on repose, on repose, main, l'autre bras, on relâche les épaules, on relâche les pieds, je vous pèse un instant, et de nouveau bascule le bascule le bascule, on décolle les pieds, les deux jambes, éloignez le fond du tapis, décollez les deux mains, les deux bras, inscrivez, vos reposes, inscrivez, vous reposes et siège. On peut faire une dernière fois et que vous êtes à l'aide, vous restez en allant dans l'aspect-ci. On peut rapprocher les pieds l'un de l'autre, nos mains en contact. Calme les réguliers, relâche les épaules, étire les pieds, les jambes. On repose bien, on relâche les pieds, on défait la position de l'âme. Je vous propose d'amener les bras le long du corps. On rapproche de nouveau les pieds l'un de l'autre. On bascule le bassin. Je vous propose de nouer vos mains, de croiser les doigts. Je vous propose d'avoir un index tendu en contact. On a basculé notre bassin. On expire, on inspire, on soulève les épaules. On soulève le buste, la nuque, la tête et on expire. On garde les pieds au sol. On repose ainsi. On relâche les épaules. Si c'est confortable, on l'a reçu. Alors l'idée de confort ne bâtit pas la notion d'effort. On bascule notre bassin et on porte les épaules vers l'arrière. On décolle les mains. On décolle le buste. On voit si on peut éloigner les mains de notre bassin. On repose, on expire, on porte le front au sol, on relâche les épaules. Et seulement si vous êtes à l'aise ou reprenez, la posture est pour rester. On porte les épaules vers l'arrière vers l'arrière, on décolle le buste. On soulève votre tête, on tire les bras. Bien établis dans nos deux traits étiquels, bien établis dans nos couilles au sol. Tout le fluide. Et puis on reposera les mains. On décolle les mains. On soulève le bassin. On glisse les mains sous l'abdomen. Les mains bien étalées, les doigts écartées. On place les mains entre l'ombre et l'épaule. Ça permet de gommer la cambrure. Ensuite on écarte. On élargit l'espace entre nos pieds. On vient porter les joues au sol et l'épaule basse. On décolle. 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 Et les mains. On ramène nos mains à l'extérieur de nos genoux, on prend appuie dans nos mains, on vient poser les pouces sur les talons, on les regresse tout lentement, les étages de notre dos, on relâche les épaules, on passe à genoux, on décale les pieds, on vient s'asseoir, on porte nos jambes devant et on va faire un petit pachimou, tout souple, donc on a les pieds rapprochés l'un de l'autre, on remonte un petit peu nos genoux, on vérifie qu'on soit bien planté sur notre bassin, donc les ischures au sol, on peut placer les mains de chaque côté de notre bassin, on se grandit, on inspire, on relâche les épaules, et puis tout souple, on monte, inspire, et on descend, expire, on vient placer les mains sur les pieds, on relâche les épaules, et on descend, on laisse aller, donc jambes légèrement fléchies, notre souhait, c'est d'abandonner le poids de la tête, le poids de la nuque, le poids du buste, à la détente, donc laisse aller, ne force rien, donc je n'essaie pas de tendre mes jambes, j'essaie de laisser aller le poids du buste, près des guises, relâchez aussi la nuque, la tête, donc pour l'instant, le nom d'eau est un petit peu dans une attaque, les pieds rapprochés l'un de l'autre, On garde les mains où elles se trouvent, et on va avancer notre buste, c'est dans l'idée de redressement, comme si on voulait venir placer notre buste à l'oblique, donc tranquillement, le bas de l'abdomen reste proche du haut de nos cuisses, ensuite on avance le buste qui se retrouve à l'oblique, on pousse le sternum vers l'avant, la poitrine vers l'avant, on laisse descendre nos épaules, on essaie de trouver, de laisser se dessiner ce petit creux entre nos omoplates, on vient mettre encore un peu plus d'espace entre le buste, et les cuisses, on se grandit avec des épaules détendues, sur le calme et régulier, donc là on peut sentir un travail depuis la base de notre tête jusqu'à nos talons, ensuite expire, descend, laisse aller le buste, la nuque, la tête, relâche, et on décolle les mains des pieds, on les porte au sol, on vient tranquillement, on respire, le buste se redresse, progressivement, on relâche les épaules, et revenir s'installer, pour la détente, on vient déposer le dos au sol, si vous en avez envie, vous faites à plan à sa main, genoux, au moins écartés, si vous choisissez, on peut le faire avec les genoux rapprochés l'un de l'autre, les mains sur l'autre, à l'expire, on commence par enrouler le bas du dos, en ramenant les cuisses près du buste, on continue d'expirer, on rapproche l'un des genoux, on respire, on repose le dos, la tête, et on laisse les genoux s'éloigner, on peut le faire aussi avec les jambes ouvertes, les genoux écartés l'un de l'autre, les mains toujours sur nos genoux, on commence par amener le buste, et ensuite la tête se soulève, et on ramène la tête, on ramène la tête, et on repose le dos, la tête, on porte les mains sur les genoux, et on peut mobiliser lentement, le corps, et l'articulation de hanches, on le fait une fois dans un sens, une fois dans l'autre, on peut laisser rouler notre tête, on fait en bien, tête dans l'axe, on porte un pied, l'autre au sol, on laisse glisser une jambe, l'autre, on trouve la position dans laquelle on puisse rester confortablement installé, et goûter à cet abandon, à la fois confiant et conscient de la totalité de notre corps au sol. Donc, vous prenez peut-être un petit plaid pour vous, et laissez aller. Je ne peux pas laisser aller, c'est goûter à cette sensation de votre corps qui, naturellement, peut s'étaler au sol. Tous les étages du corps, et je vous propose, aujourd'hui, de commencer par les perceptions les plus évidentes, peut-être les appuis les plus évidents, soit des zones du corps les plus lourdes, ou bien des zones du corps qu'on a sollicitées, observez ce que vous percevez. puis, à partir de ces points de rencontre, encore, support, on peut les laisser, sentir un relâchement en surface, à notre corps. À partir de ces points d'appui, chaque respiration, laissez-moi. Quand on a ce souhait de réfléchir, de sentir bien, c'est qu'il y a rien à faire, juste de glisser, c'est ce qu'il y a. pour pouvoir sentir ce qu'on reste entre nos corps, parfaitement émotiles, et notre corps incroyablement lourd, et la légèreté la subtilité du son. qu'il y a. PerEst-ce. 4 4 3 4 6 4 5 5 6 8 8 11 8 1 C'est parti. Et si vous pensez aux images de lumière plus claire, amène toute l'attention que je suis doux à l'écart dessus. Laisse-toi porter, par exemple, l'inspire, celui-l'inspire. Laisse-toi porter, par exemple, l'inspire, celui-l'inspire, 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 celui-l'inspire. Laisse-toi porter, par exemple, l'inspire, celui-l'inspire, celui-l'inspire, celui-l'inspire. Laisse-toi porter, par exemple, l'inspire, celui-l'inspire, celui-l'inspire. Laisse-toi porter, celui-l'inspire, 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 celui-l'inspire. Laisse-toi porter, celui-l'inspire, 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 celui-l'inspire. Laisse-toi porter, celui-l'inspire, 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 celui-l'inspire. Sous-titrage FR ? ... Et toujours en suivant votre souffle, je vous propose de faire croire l'inspiration du sang et du sang. Sous-titrage FR ? ... 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